Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va faire un épisode d'exercice uniquement qui va nous permettre de revoir un peu ce qu'on a pu voir ces derniers temps alors qu'est ce que je mets à votre disposition donc ça c'est un fichier que vous devez aller télécharger un regarder sur le blog ou dans la vidéo youtube il ya le lien quelque part je mets à vos dispositions une fleur voilà je mets à vos dispositions un ciel d'accord et je vous demande d'arriver d'abord à ce résultat alors qu'est ce qu'on voit sur ce résultat par rapport on va dire à la fleur d'accord on voit plusieurs choses on voit ici qu'on a une espèce d'éclairage vert très bien on voit que le centre qui était un rond est devenu un petit coeur et on voit aussi que la tige qui était droite est devenue une tige beaucoup plus épatée voyez qui va sur le côté ça c'est premier point ensuite on voit qu'on a une police de caractère qu'à l'intérieur de la police de caractère on voit le ciel là et qui était là mais qu'il est devenu jaune bien et c'est tout c'est à peu près tout ce qu'on voit on voit qu'il ya un contour aussi jaune autour de de ce texte là est ce que je vous demande après et ça va être important par rapport au choix que vous allez faire c'est que une fois que vous serez arrivé à ce résultat je vous demande d'arriver à ce résultat là en moins d'une minute il faut pas plus qu'est ce qui est entre les deux on voit qu'ici à l'intérieur le ciel a changé de couleur on voit que la police de caractère a changé et on voit que la position du texte a changé mais si vous regardez la position du texte a changé mais le fond lui n'a pas changé c'est à dire que là mais c'était plus bas et on voyait l'espèce de montagne qu'on retrouve ici d'accord et dans l'autre cas voyez que bah c'est au dessus de la montagne donc en fait ça veut dire que là le ciel vous bougez jamais vous le laissez où il est c'est le texte qui doit bouger mais pas ce qui est en dessous donc voilà à vous de jouer c'est parti si vous avez suivi les derniers épisodes vous devriez arriver assez rapidement mais écoutez je vous propose que vous arrêtiez la vidéo jouer le jeu et puis essayer de le faire c'est parti c'est bon vous êtes arrivés a priori il n'y avait pas de piège donc on va voir le premier truc souvenez vous la fleur si on regarde là la tige là elle a bougé il ya un coeur et il ya une espèce de d'éclairage vers là donc je vais m'occuper d'abord de l'éclairage filtre rendu éclairage c'est quelque chose qu'on vient de faire d'accord donc a priori ça devait être bon et là vous voyez ça gardé mes réglages d'avant mais c'est donc un éclairage directionnel envers il ya toute la photo d'ambiance d'accord du début et j'ai simplement mis du verre pas trop pas trop on va dire fort vers les 9 10 d'accord et tout le reste voyez ça pas bouger donc là j'ai rajouté mon verre sur le côté ok il me va j'ai mon verre ensuite j'avais mon centre en petit coeur ma tige qui a bougé moi je me dis bien que filtre fluidité ça devrait permettre de le faire donc on y va filtre fluidité j'ai ma photo alors je vais m'occuper oui je vais m'occuper du petit coeur d'abord alors hop voilà on va là on la vers le centre j'ai cet outil là pour déformer j'ai pris une petite brosse comme ça je vais en prendre une un peu plus grande quelque chose comme ça puis je vais commencer à donner comme ça ma ma forme de petit coeur qui est plus serré vers le bas que le reste je vais prendre ensuite une brosse qui est un peu plus petite comme ça je partir de là haut puis je vais descendre puis là je vais voilà on va on va le faire un peu plus grand par là un peu plus grand par là aussi voilà en gros j'ai fait mon petit coeur au centre je dézoome contre le moins et là j'ai ma tige là qui doit aller par là je vais pouvoir aussi le faire avec la fluidité donc là je vais prendre quelque chose un truc quand même beaucoup plus grand voilà et je vais partir imaginons de là comme ça et puis je vais je vais bouger comme ça et je me déplace alors j'ai j'ai cliqué sur la souris évidemment et donc là voilà j'ai déformé ma tige elle va sur le coin moi ça me va pas mal c'est ce que je voulais faire au niveau de ma tige d'accord ensuite qu'est ce qu'on a vu on a une police de caractère avec le ciel en jaune alors on va on va mettre le ciel on va mettre une police de caractère dessus je vous impose pas la police de caractère prenez celle que vous voulez je voudrais juste qu'elle soit au dessus pour que je puisse voir quand même ici mon texte que j'ai fait voilà j'ai mon soleil mon soleil qui est là ok c'est une police de caractère ça soit l'une ou l'autre c'est pas c'est pas bien grave comment je fais apparaître le ciel à l'intérieur du soleil on a vu un truc qui s'appelait l'écrétage il n'y a pas longtemps d'accord donc ça je vais le descendre au niveau de la montagne je vais le passer le repasser en dessous du ciel et le ciel va devenir clic droit à masque d'écrétage voilà maintenant j'ai mon ciel à intérieur souvenez-vous j'avais aussi du un contour là autour du texte donc ça c'est une option de fusion priori option de fusion je vais rajouter un contour donc un contour qui est jaune de 13 pixels de large voilà ça m'a fait ça m'a fait mon contour ok et j'avais encore ça c'était plus jaune alors comment je vais faire ça je vais rajouter ici un calque donc pour rendre plus jaune plus saturé tout j'ai bien dans l'idée que teint de saturation ça va me permettre de le faire et je vais ici changer alors concentrez vous sur le texte d'accord à l'intérieur du texte je vais essayer de l'amener plus en jaune non plus en jaune ça va être dans ces eaux là mais vous voyez tout le reste de la photo a bougé aussi et ça je vous l'ai appris également dans les masques d'écrétage sur ici un calque de réglage si on le transforme en masque d'écrétage il n'agira que sur le truc qui est en dessous donc mon ciel qui est là donc vous voyez ce coup ci mon texte il est jaune j'ai mon reflet vert mon petit coeur ma tige sur le côté allons voir ce que j'avais fait alors c'est pas la même police de caractère mais ça je voulais pas imposer j'ai bien mon petit coeur mon truc vert ma tige sur le côté mon ciel donc là on est arrivé à ce qu'on devait faire ok maintenant on doit faire le résultat numéro 2 donc le résultat numéro 2 j'ai dit en quelques clics je veux que ça ça soit au dessus de la montagne que ça soit en rouge à l'intérieur et que ça soit une autre police de caractère ben c'est simple je vais sur le texte d'accord je sélectionne mon texte je double clic là dedans ok je change de police de caractère je sais pas on va en prendre je sais pas on va prendre celle là voilà j'ai pris ma police de caractère je vais sur l'outil déplacement et je le déplace simplement et vous voyez que ce qu'il ya en dessous se déplace pas c'est le concept ce que je vous avais expliqué dans le masque d'écrétage et ensuite qu'est ce que je voulais faire je voulais que ça ça soit en rouge c'est simple je retourne sur teint de saturation là j'ai mon petit panneau qui est resté là et je vais simplement aller me chercher du rouge qui est comme on veut dans ces coins là donc si je regarde par rapport au coût de ce que je voulais obtenir au résultat 2 j'ai bien mon truc une autre police de caractère avec du rouge d'un intérieur qui est au dessus de la montagne d'accord et j'ai obtenu ce résultat je me ressaturé un peu voilà j'ai obtenu ce résultat en quelques clics en moins d'une minute j'espère que ça vous a plu vous avez compris tout ça donc on a vu ce qu'on avait vu dans les derniers épisodes on a vu l'éclairage on a vu la fluidité on a vu le masque d'écrétage donc là vous commencez déjà avec l'autre épisode qui était assez assez coton entre guillemets là maintenant vous avez quand même beaucoup d'outils à votre disposition pour faire un peu ce que vous voulez alors on va continuer cette formation et regarder d'autres choses mais dans le photoshop de base j'aurais tendance à dire que là vous avez déjà de quoi vous amuser pas mal avec tout ce que vous avez vu j'espère que ça vous a plu à la prochaine je sais pas si vous avez vu j'espère que ça vous a plu